...dont les obsèques étaient célébrés aujourd'hui. Deux observateurs français tués à Beyrouth, le djihad islamique a revendiqué l'attentat. Robert Ersan se lance dans la télévision où il annonce la création prochaine d'un réseau privé. Un nouveau procédé pour la conservation des légumes. L'ionisation pourrait être bientôt pratiquée en France. Mesdames, Messieurs, bonsoir. En Nouvelle-Calédonie, la polémique s'intensifie à propos des circonstances de la mort d'Eloi Machoro et de son lieutenant. La version officielle confirmée par la seconde autopsie exigée par la famille reste qu'ils ont été abattus tous les deux au cours d'un échange de coups de feu. Mais le FLNKS, de son côté, parle d'assassinat politique. Cela dit, le calme règne dans tout le territoire, soumis à l'état d'urgence, et les indépendantistes ont célébré aujourd'hui les obsèques de leur leader. Cette cérémonie se poursuivra demain. Reportage sur place de notre envoyé spécial, Fernand Tavares. La population mélanésienne en général, et les canaques en particulier, ont rendu aujourd'hui un dernier hommage à deux des leurs. À la morgue de Nouméa ce matin, les femmes, comme à Yengen, ne peuvent contenir leur douleur. Une douleur qui rejoint celle de leurs homologues européennes, qui hier pleuraient la mort d'un enfant de 17 ans. Les hommes, eux, dans les deux camps, serrent les dents. Le FLNKS et Jean-Marie Djibahou pensent que pour calmer le jeu politique, on a sacrifié Éloi Machoro, symbole de la lutte et de la résistance canaque. Aujourd'hui, notre cœur est triste, il est plein d'amertume, et il se ferme. Assassinat politique, j'ose le dire, l'affirmer et le proclamer. Un long cortège quitte Nouméa en milieu de matinée, la dépouille des lois Machoro doit être conduite dans sa tribune. La rue de Djibahou, en passant par Lafoua, non loin de la ferme où sa ville l'a quittée. Des trompes d'eau s'abattent sur la route, il faut s'arrêter un moment. Tout à l'heure, un certain nombre de canaques me disaient que ce symbole de l'eau n'était pas un mauvais présage. Car dans la coutume, l'eau qui tombe un jour d'obtèque accompagne le sang versé dans la terre. Et ceci veut dire tout simplement que le corps de l'homme que l'on enterre n'appartient plus à sa tribu. Djélima, sur la côte est près de Thiau. Toute la tribu de la famille Machoro et près d'un millier de canaques sont précisément rassemblés pour la cérémonie coutumière. Une cérémonie différente de l'enterrement proprement dit qui lui se déroulera demain matin. De retour parmi les siens, plus précisément dans son clan maternel, Eloua Machoro est ainsi replacée à la source de son existence. Tous les présents apportés sont eux aussi autant de symboles. Désormais, la descendance et les parents survivants du disparu seront entourés jusqu'à leur mort. Mais ce soir déjà, la réalité politique se manifeste à nouveau et le FLNKS, qui a rejeté les dernières propositions d'Edgar Pisani, ne semble pas avoir totalement fermé la porte à de nouvelles négociations sous condition. Nous demeurons ouverts. A la discussion, mais nous ne négocierons plus la souveraineté de notre pays. A Paris, deux manifestations étaient organisées simultanément cet après-midi. L'une au Panthéon par les partisans de l'indépendance, l'autre était une messe célébrée à la demande du Front National. Jean-Marie Bell. Le Panthéon, c'est pour beaucoup un symbole, celui du 10 mai 1981. Un symbole que les Canaques et leurs partisans voulaient dénoncer ce soir. Unis dans une manifestation anticolonialiste, le PSU, la Ligue Communiste Révolutionnaire, les communistes libertaires et les anarchistes, quelques centaines de personnes au total, ont défilé sans incident jusqu'à l'hôtel Matignon. Une délégation a été reçue par un collaborateur direct de M. Laurent Fabius. Le Panthéon au Canaques, Saint-Augustin, au Caldoche. En effet, au même moment, en l'église Saint-Augustin, une messe était célébrée à la mémoire d'Yves Thuall, ce jeune brousseur assassiné vendredi dernier en Nouvelle-Calédonie. Là aussi, quelques centaines de personnes étaient présentes avec au premier rang Jean-Marie Le Pen, président du Front National. Parmi les fidèles présents, on notait aussi André Gires, président de la cour d'assises de Paris. Deux officiers français en mission d'observation à Beyrouth ont été tués ce matin dans une embuscade. La semaine dernière déjà, un autre officier était mort dans les mêmes circonstances. Les assassinats d'aujourd'hui ont été revendiqués tout à l'heure par le djihad islamique, responsable de toute une série d'attentats anti-occidentaux au Proche-Orient, en particulier la destruction du poste français Dracar à Beyrouth, qui avait fait 58 morts en octobre 1983. Joël Hazard. Ils se rendaient au dépôt d'armement dont ils avaient la charge, à bord d'une Jeep blanche comme celle-là. Les deux observateurs sont tombés sous les balles de ceux qui se réclament du djihad islamique en banlieue sud. Selon l'organisation terroriste, ils espionnaient, pour le compte de l'OTAN et d'Israël à la fois. Ces observateurs français, on les appelle les casques blancs. Leur maître mot, neutralité. Leur mission première fut au lendemain du cessez-le-feu à Beyrouth de s'interposer aux côtés des gendarmes libanais entre les milices des deux camps sur l'ancienne ligne de démarcation. Ils sont arrivés à Beyrouth mandatés par tous les belligérants libanais après le départ des marsouins de la force multinationale. Ce sont les derniers soldats occidentaux présents à Beyrouth. Toutes les missions de confiance leur reviennent. Lorsque les milices ont cédé le terrain à l'armée régulière, c'est aux casques blancs qu'ils ont confié la garde de leurs armes lourdes. Ils ont fait l'unanimité, c'est là tout leur tort. Observateurs du plan de sécurité à Beyrouth et dans sa montagne, ils sont actuellement sollicités pour accompagner le déploiement de l'armée libanaise sur la route côtière jusqu'au sud de l'Iban occupé. 81 officiers français armés de jumelles pour signaler les transgressions du cessez-le-feu. Témoins dignes de foi, support d'un effort de pacification, c'est qu'encore trop pour les fossoyeurs du Liban. Dans la banlieue sud-est de Beyrouth, les bombardements ont repris ce soir entre les forces libanaises chrétiennes et les milices druses. Ces affrontements risquent maintenant de s'étendre au sud du pays dans les jours qui viennent car le gouvernement israélien vient d'annoncer son intention de retirer son armée par étape du sud-Liban. En France, les télévisions privées sont plus que jamais à l'ordre du jour avant les explications attendues de François Mitterrand sur Antenne 2 après-demain. Le Premier ministre vient de demander un rapport sur cette question à l'avocat Jean-Denis Bredin, spécialiste de l'audiovisuel. Et cette annonce est intervenue quelques heures après que Robert Ersan ait dévoilé son projet d'ajouter, de créer un réseau de télévision qu'il ajouterait à son empire de presse. Hubert Coudurier. Le groupe Ersan entre dans la ronde des télévisions privées. Seulement cette fois, il ne s'agit plus de projets d'amateurs. TVE a l'ambition d'être une chaîne européenne animée par des professionnels connus tels Jean-Marie Cavada, Philippe Ramon et Patrice Duhamel. Pour l'instant, il ne s'agit que de prendre date en attendant que le chef de l'État précise ses intentions mercredi soir. Ce projet témoigne néanmoins du tournant pris par l'empire de presse français, dont le développement passe désormais par la constitution d'un véritable groupe multimédia. Le mouvement est déjà lancé. En rajoutant une achance sonore destinée à alimenter la quinzaine de radios locales liées aux quotidiens régionaux et parisiens, un premier pas a été fait. Le but, d'ici à l'été, est de couvrir l'ensemble du territoire sur le plan radiophonique en puisant dans le vivier des 700 journalistes, notamment les correspondants à l'étranger. L'empire contre-attaque, sorti sans encombre de la loi sur la presse, dont il estimait être la cible principale. Faire de lance de l'opposition et disposant à ce titre d'un important réseau d'influence, Robert Ersan risque de placer le gouvernement dans une position délicate, notamment pour l'attribution des trois fréquences herziennes, dont Jacques Chirac a fait la demande en région parisienne. Car, à l'approche des échéances électorales, la déréglementation du système médiatique engagé depuis 1981 n'est pas seulement un enjeu économique. Et cela, le patron du Figaro en est bien conscient. 2 400 800 demandeurs d'emploi fin décembre. Le chiffre vient d'être publié par l'ANPE. Cela représente une hausse de 0,8% par rapport à novembre, en données corrigées des variations saisonnières. Pour l'ensemble de l'année 84, le chômage en France a augmenté de 13,3%. Un nouveau signe extérieur du débat qui agite le Parti communiste français. Marcel Rigou, l'ancien ministre, vient de contredire André Lajoie à propos de l'attitude de leur parti pour les prochaines cantonales. Hier, sur Europe 1, M. Lajoie laissait planer un doute sur un désistement au deuxième tour. Et aujourd'hui, devant nos confrères de FR3 Limoges, Marcel Rigou a affiché clairement sa volonté de poursuivre l'union de la gauche. Bien sûr que l'union de la gauche existe, elle existe toujours, elle existe dans les conseils municipaux, elle existe dans les conseils généraux, elle existe dans les conseils régionaux. Et nous sommes résolus et nous sommes décidés à ce que cette union de la gauche ne soit pas détruite. Le projet de résolution, d'ailleurs, soumis au Congrès, le précise d'une manière très nette, nous sommes par conséquent pour rechercher toutes les possibilités d'union avec le parti socialiste et avec d'autres formations de gauche pour lutter contre les effets de la crise et pour soutenir l'action du gouvernement qui irait dans le bon sens. Est-ce que ça veut dire qu'au deuxième tour, les candidats communistes qui n'arriveraient pas en première position se désisteraient en travers des socialistes ? Ce que je puis vous dire d'une manière absolument nette, et toute l'histoire du parti communiste français en témoigne, c'est que le parti communiste fera tout pour battre les candidats de la droite, pour battre les candidats de Chirac, de Barre et de Giscard d'Estaing et de Le Pen. A propos du mystérieux Jean-Fabien, l'hebdomadaire Le Point affirme aujourd'hui qu'il s'agit d'une affaire montée par la direction du parti et en particulier par Roland Leroy, le directeur de l'Humanité. André Lajouani a répondu aujourd'hui que cette hypothèse est une affabulation. Le Brésil va franchir demain un nouveau pas décisif pour son accès à la démocratie. Les grands électeurs désigneront le nouveau président de la République. Pas de surprise à attendre, ce sera le leader de l'opposition modérée, Tancredo Neves, dont le président actuel, le général Figueredo, a clairement indiqué qu'il acceptait la victoire. Frédéric Astou. C'est cet homme de 74 ans, effectivement, qui devrait prendre la succession du général Figueredo le 15 mars prochain à la présidence de la République, et cela alors qu'il est le candidat de l'opposition. Tancredo Neves est aussi un modéré qui fait de la politique depuis longtemps. Ancien gouverneur, il a même été ministre et chef du gouvernement avant la prise du pouvoir par les militaires en 1964. Aujourd'hui, il bénéficie d'un large soutien qui va du parti communiste aux grands banquiers et aux chefs d'entreprise, en passant par l'église et les syndicats. Son programme tient en un seul mot, démocratisation. La majorité des 686 grands électeurs, membres du collège électoral chargés de désigner le chef de l'État et composés essentiellement de députés et de sénateurs, ont déjà annoncé qu'il voterait pour lui demain. Le perdant de cette élection serait donc le candidat officiel du régime militaire, Paolo Malouf, âgé de 53 ans. Car ce riche homme d'affaires d'origine libanaise, qui fut gouverneur de Sao Paulo, est si impopulaire qu'il a été lâché par des membres et des responsables de son propre parti, le Parti démocratique et social, actuellement au pouvoir. Pourtant, l'opposition revient de loin. L'année dernière, malgré le soutien de millions de Brésiliens qui n'avaient pas hésité à descendre dans la rue, elle n'avait pas obtenu l'élection du président de la République au suffrage universel direct, à la place de l'actuel scrutin au deuxième degré. Mais cette probable victoire de l'opposition au scrutin du 15 janvier, qui devrait marquer le retour au pouvoir des civils, après 21 ans d'absence, sera aussi due à un militaire. L'actuel chef de l'État, le général João Figueiredo. Désigné président de la République en 1979, il a contribué à accélérer le mouvement de libéralisation, entamé sous la pression populaire et la pression de l'administration américaine, sans céder aux militaires les plus conservateurs. Cependant, ce retour en douceur du Brésil à la démocratie ne doit pas faire oublier la situation économique et sociale. Une inflation de 222% en 1984, une dette extérieure de 100 milliards de dollars, dans un pays qui connaît la misère et la famine, et qui compte près de 30 millions d'enfants abandonnés. Les difficultés économiques sont également le premier souci du président argentin Raoul Alfonsine. Son ministre de l'économie vient d'arriver en France pour demander au club de Paris, qui regroupe les États qui ont prêté de l'argent à l'Argentine, pour lui demander un rééchelonnement de la dette. Une dette qui atteint maintenant 46 milliards de dollars. Claude Guénaud. Parmi les pays d'Amérique latine les plus endettés, l'Argentine arrive en troisième position derrière le Brésil et le Mexique. Un endettement considérable qui pèse très lourd sur le développement du pays et sur son niveau de vie. Rien que pour payer les intérêts de ses emprunts, l'Argentine doit y consacrer 70% de ses exportations. Comme le Mexique ou le Brésil, l'Argentine a fait, il y a une dizaine d'années, un pari sur l'avenir en empruntant à grande échelle pour s'industrialiser. Mais avant que les investissements ne portent leurs fruits, la crise est arrivée et les ventes à l'étranger n'ont pas tenu leurs promesses, sans compter les gaspillages de la junte militaire. A cela, bien sûr, s'ajoutent les taux d'intérêt du dollar. Les calculs économiques avaient été faits sur la base des taux d'intérêt qui étaient relativement modestes et normaux. On parle de périodes où les taux d'intérêt sur le dollar étaient de 6-7% qui était une chose normale. Je vous rappelle que dans les années 80-80, le taux du dollar est monté jusqu'à près de 20%. Or, aucune industrie au monde ne peut supporter des taux d'intérêt de cette taille. En arrivant au pouvoir, le président Alfonsin a menacé tout simplement de ne pas payer. Mais devant son isolement au sein des pays endettés d'Amérique latine, l'Argentine a dû finalement négocier avec ses créanciers comme le Mexique qui a obtenu un rééchelonnement de sa dette jusqu'à l'an 2000. Malgré le montant élevé de la dette des pays latino-américains, les banquiers sont optimistes. Il faut bien voir que certains pays, notamment le Brésil et le Messines également, sont devenus des grands exportateurs de biens industriels. Ils sont des concurrents actifs de nos exportations. Nous les trouvons exportateurs de matériel aéronautique, nous les trouvons exportateurs de matériel ferroviaire. Leurs grandes entreprises de travaux publics et de génie civil ont des grands marchés internationaux. Donc leur survie est dans un sainissement de leur économie intérieure pour mettre leur consommation à un niveau tel qu'ils aient des surplus exportables. En neuf mois, la balance commerciale de l'Argentine a dégagé un excédent de près de 4 milliards de dollars. Ce sont là les premiers fruits d'une politique d'austérité imposée par le FMI. Mais l'austérité à ses limites, le Brésil et Saint-Domingue en ont déjà fait l'expérience. Le rallye Paris-Dakar, une nouvelle fois endeuillé par la mort d'un spectateur, un enfant écrasé aujourd'hui par un pilote japonais dans un village du Niger. L'arrivée du rallye aura lieu dans 8 jours et la journée a été marquée en outre par deux nouveaux abandons, celui du prince Albert de Monaco et de René Metch, l'un des favoris. Michel Drey. Le désert du Ténéré n'a pas failli à sa réputation. Avec une difficulté supplémentaire, sans piste ni balise, il fallait s'orienter à la boussole. Les motards notamment ont eu les pires difficultés. Ils nous ont vu passer, donc ils ont pris nos temps à la volée, heureusement, parce que ça aurait été carrément injuste. Et le problème c'est que j'ai fait 160 km en plus pour rien. Alors qu'un Italien de 29 ans, Franco Picco, domine en moto, à Gao, porte de sortie du désert, la course est terminée pour René Metch. Voici l'homme de tête, Patrick Zaniroli sur son Pagero Mitsubishi numéro 189. Zaniroli était venu pour gagner. Globalement, on était venu pour baliser avec les Porsche, compte tenu de ce que nous avait annoncé Sabine sur le plan terrain. Comme il a tenu ses promesses, il n'y a pas de problème. Encore une semaine de course à travers le Mali, la Mauritanie et le Sénégal, il peut encore se passer bien des choses. Nouvelle offensive du froid sur la France, il s'est déjà traduit par la mort de 120 personnes ces dernières semaines. En outre, sur les marchés, les prix des légumes augmentent et à ce propos, les détaillants ont décidé aujourd'hui de limiter leur marge bénéficiaire pour éviter que cette hausse ne s'accélère. Ces problèmes pourraient d'ailleurs être bientôt résolus par un nouveau procédé de conservation des légumes. Il consiste à les exposer à une source de radiation ionisante. Le procédé est déjà employé dans plusieurs pays et il pourrait prochainement être adopté par la France. Marie-Hélène Tichou. De la neige sur la région d'Aix-en-Provence, c'est inattendu. Le centre d'études atomiques qui révolutionne l'agroalimentaire, cela étonne. Au départ, un nom. Le nom du procédé révolutionnaire, l'ionisation, une technique de pointe pour la conservation alimentaire. On se dirige ici vers l'ionisateur. Nous sommes dans la salle d'expérimentation du CEA. Au centre de l'ionisateur, la source de rayonnement, c'est-à-dire des corps radioactifs, cobalt-60 ou césium-137. Autour passent les aliments ou ici des pousses d'œillets. Ceux-ci reçoivent des ondes électromagnétiques. La germination devient impossible. Les insectes, les champignons sont détruits selon la dose d'énergie reçue. Notre orange va sortir désinfectée de cet ionisateur de laboratoire. Sa durée de vie sera prolongée. L'intérêt de cette méthode par rapport aux autres méthodes de conservation, ça ne chauffe pas. La nature des aliments est respectée. Les vitamines sont intactes. A l'inverse des conserves. Ça remplace efficacement les produits chimiques qui peuvent être nocifs. Ça améliore la qualité hygiénique des aliments. Une crevette malade surgelée restera malade. Ionisée, elle sera saine et ne vous intoxiquera plus. Tout cela, c'est le résultat d'une étude de 20 ans. Ça marche. Voyez, écoutez la différence. Quelle est la différence entre les pommes de terre de droite et les pommes de terre de gauche ? La différence, c'est que ces pommes de terre ont été traitées quelques jours après la récolte à une très faible dose d'ionisation et que celles-ci n'ont pas été traitées. Donc celles-ci ont germé et celles-ci n'ont pas germé et ne germeront pas encore pendant les 5 ou 6 mois qui vont suivre. La même chose pour ces poires. Cette poire n'a pas été traitée après la récolte. Celle-ci, un mois et demi après la récolte, ne présente encore aucun signe de moisissure comme ces tomates. Est-ce que le traitement ionisant est nocif ? On a pu démontrer avec certitude que l'ionisation n'induisait pas dans les aliments traités de produits toxiques pour l'homme. Et ceci a été confirmé par l'avis donné par l'Organisation mondiale de la santé en 1980. Cette farine n'a pas été traitée. 30% des récoltes mondiales sont détruites par les insectes. La farine ionisée reste intacte. L'ionisation peut être une arme efficace pour préserver les ressources alimentaires. La région Provence a compris l'intérêt économique du procédé. Un exemple, la régulation du cours de l'oignon. En automne, il vaut 2,50 francs le kilo. En hiver, son prix double. Sa conservation permettrait d'empêcher cette flambée. Mais tout dépendra du rapport de force entre producteurs, industriels et consommateurs. La première usine de ionisation des aliments ouvrira ses portes en 1986. Le froid qui extermine les salades et les oignons pose également des problèmes sur les aéroports où les avions en attente de décollage se couvrent de givres. Un nouveau portique de dégivrage vient d'être mis en place par Air France à Roissy. En quelques minutes, l'avion, à bord duquel sont déjà montés les passagers, l'avion est débarrassé de sa couche de glace qui a le double inconvénient de bloquer les ailerons de direction et d'accroître le poids de l'appareil. Les experts ont calculé que pour un 747, le poids du givre pouvait aller jusqu'à 6 tonnes. Demain, le froid va continuer de sévir sur tout le pays. La météo prévoit encore des minimas de moins 12 cette nuit à Rennes, à Limoges et à Strasbourg. La neige, par ailleurs, continuera de tomber sur l'ensemble du pays et en particulier sur toute la moitié nord et sur les Alpes. Il pourra neiger également sur la Corse. La météo financière maintenant avec Henri Leray. Le dollar reste ferme. Il a de nouveau légèrement augmenté aujourd'hui. Malgré la baisse des taux de base aux Etats-Unis, le dollar repart très fort ce soir sans cause identifiée. Je mets ça entre guillemets. Le dollar vaut près de 3 marques 20 ce soir à New York, ce qui pourrait nous valoir un nouveau record de main contre le front. Aujourd'hui, le dollar à côté à 9,70 à Paris. La bourse de Paris, elle, après un étonnant parcours la semaine dernière, subit un petit coup de froid aujourd'hui. Les investisseurs ont pris quelques bénéfices dans la foulée de Wall Street. Les valeurs françaises ont finalement cédé 0,6%. A New York, justement, le marché est à nouveau très actif en ce début de semaine où l'on prend acte des résultats dans la lutte contre l'inflation. L'indice Dow Jones, à quelques dizaines de minutes de la clôture, accusait une belle hausse de 11 points. Quand on est un Premier ministre très libéral, qu'on croit aux forces du marché et à elle seule, il n'est pas facile de bousculer son tempérament. C'est pourtant ce qu'a fait Margaret Thatcher aujourd'hui en demandant à la Banque d'Angleterre d'intervenir pour défendre la livre sterling. Il y a deux ans, la livre valait 2,40 dollars, ce matin 1,11 dollars. La baisse des prix du pétrole et la poussée frénétique du dollar sont à l'origine de cet effondrement. Pour le dollar, Londres, comme ses partenaires occidentaux, ne sait plus à quel sein se vouer. Quant au prix du pétrole, la Grande-Bretagne espère, comme les pays de l'OPEP, que la vague de froid leur donnera un coup de pouce à la hausse. Pour l'heure, c'est la livre qui a froid. Une nouvelle récompense pour FR3, elle nous voit à droite au cœur. La Fondation de France vient de nous décerner son grand prix du documentaire pour la série de Philippe Alfonsoy, Histoire d'un jour, et plus spécialement pour le numéro de cette émission consacrée à Philippe Pétain. Demain soir, nous avons rendez-vous à 22h55. Excellente fin de soirée sur FR3 avec toute l'équipe de Thalassa que nous retrouvons dans un instant. Avant de nous quitter, je vous rappelle les principales nouvelles de la journée. A demain, bonsoir. Polémique autour des circonstances de la mort d'Eloi Machoro, dont les obsèques sont célébrés en ce moment en Nouvelle-Calédonie. Liban, le djihad islamique, revendique l'assassinat des deux officiers français observateurs, tués ce matin à Beyrouth. Télévision privée, Robert Ersan se lance à son tour dans la bataille en dévoilant un projet de réseau.